Bien, l'objectif d'aujourd'hui, il est vraiment hyper facile. Ce que je veux faire, c'est faire un type de profil ici, ou bien déco, avec des formes ouvertes, on est d'accord ? Ce qu'on appelle des proboliens, mais d'une manière automatique, on est d'accord ? Bien, pour cette raison, il me faut déjà la taille de la fenêtre. La taille de la fenêtre, ou bien la fenêtre, il faut la sélectionner. Pour cette raison, je vais sélectionner le mur. Je suis en mode caméra, ce n'est pas grave, donc je retourne un peu en mode normal. Je sélectionne cette fenêtre, et de préférence, le fait de sélectionner une face de cette fenêtre, je clique sur Isolite Sélection. Isolite Sélection me permet tout simplement de sélectionner un objet. Par la suite, je clique sur Plan, juste pour ajouter un petit plan, comme celui-là. Le plan, si je veux vraiment dessiner un plan, c'est vraiment difficile par rapport à l'objet. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il soit de là à là. Ce qui est, même ou bien malgré l'accrochage au point, ça ne donne vraiment pas. Je vous conseille d'utiliser le plan avec le Auto-Glide cette fois, et activer le mode Vertex. On est d'accord ? Je clique sur ce petit point, je glisse vers l'autre point, et voilà, on a l'accrochage sur mesure par rapport au long jet. On est d'accord ? Bien. Autre chose qui est très importante, au niveau de Segment, c'est selon la taille. Par exemple, on a 100, la largeur de 200, sur la hauteur de 200. On est d'accord ? Si je veux des formes carrées, logiquement parlant, la largeur nécessite normalement le double de Segment. On est d'accord ? Pour que je puisse avoir des formes carrées. On est d'accord ? Si ce n'est pas très important, je peux garder juste devant. Ce ne sont pas des formes carrées, ce sont des formes rectangulaires. On est d'accord ? C'est juste une question de choix. J'ai cette toute petite forme, superbe, et zolette selection, et zolette selection une autre fois. Parce que maintenant, je travaille juste sur cette forme. Sur cette forme, je clique sur le bouton droit, Convert to Edible Poly, H, comme celui-là. Je le sélectionne. Et par la suite, je retrouve Poly Modeling. Poly Modeling, Generate, Topology. Générer la topologie d'une manière aléatoire. Soit ce style, Contro Z, soit ce style, Contro Z, ou bien un autre style, comme celui-là. bien, je clique sur le style qui me plaît. Celui-là, celui-là, je retourne à Contro Z. Chaque fois, si le style ne me plaît pas, je reste dans ce style. Bien sûr, vous pouvez changer les paramètres. Dans ce style, comme vous voyez, je peux retourner en mode face, pour sélectionner les faces qui se trouvent ici. Par la suite, dans la modification de la géométrie et des géométries, on est d'accord, je cherche l'objet qui me permet de faire un insert. Un insert ou bien minimiser la taille de l'objet. Désactivons le SnapToggle. Comme vous voyez, j'essaie de minimiser la taille, mais ça ne donne pas. Peut-être parce que je dois changer. Soit on est en mode groupe, un tout petit peu. Voilà. Il faut changer vers mode polylène. Tout doucement, attention à ne pas exagérer. Ce que je veux que je minimise la taille du face pour que j'obtiens ce qu'on appelle un contour entre chaque face de cette technique. Par la suite, je clique sur OK. Comme vous voyez, j'ai les objets qui sont sélectionnés maintenant, bien les faces, et je supprime. Je garde un type de dérillage comme celui-là. Par la suite, je vais lui donner, par exemple, le modificateur chaîne. Le modificateur chaîne me permet d'obtenir un volume selon le besoin. Soit disant que si je veux, par exemple, 2 cm, c'est 2 cm. Si vous voulez 1 cm, c'est comme vous voulez. Ça va, c'est bon ? Bien. Et par la suite, je clique sur M comme Material Editor. Et je dois faire attention parce que je dois sélectionner normalement un matériel qui ne existe pas. Et je l'applique. Et pour la couleur, je veux vraiment une couleur noire avec une réflexion totale. une couleur noire, c'est-à-dire l'absence de couleur, avec une réflexion noire. Si vous voyez ici le type de matériel, voilà ce qu'il donne. Et je peux ajouter, soit disant, une valeur de Glosseness. Si vous voyez ici, 1, c'est 0. 1, c'est égal à 0. Par contre, je vais minimiser à 0,9. C'est comme si j'ai 0,1 de Glosseness. On est là-qu'à-dire, si j'affiche un peu la part, je trouve vraiment qu'on a un peu de Glosseness ici, de réflexion. Bien, donc, on est là-qu'à-dire, bien, je répète, donc la réflexion, on a la totalité de réflexion, et la couleur, c'est la diffusion noire, on est là-qu'à-dire, et je ferme, et on laisse l'action, je retourne en mode caméra, nous verrons ça, bien sûr, dans le jour de caméra, et je lance mon rendu. J'arrête l'enregistrement, en attendant le rendu. Ben voilà, c'est pas possible vraiment de continuer le rendu, ça nécessite vraiment beaucoup de temps, on est d'accord, mais voilà le rendu de base, en général, c'est pas encore terminé, ça nécessite vraiment beaucoup de temps, on est d'accord, et on a assez de base. Bien, j'arrête, et bon courage.